Ouais, Sengoku, je vais devoir te laisser, je dois faire une vidéo sur YouTube. Fais un gros bisou à Chichi et un gros bisou à Bulma et à Kame Senin. Ciao, à bientôt. Ouais, ciao. Bisous. Excusez-moi, c'était Sengoku qui m'appelait pour me raconter un petit combat avec Vegeta. Un petit truc tranquille, rassurez-vous, y'a pas de bobos. Allez, aujourd'hui, on n'est pas là pour raconter des carabistouilles. On est là pour présenter la nouvelle collaboration entre Cellio et Dragon Ball pour une nouvelle gamme de vêtements. Allez, on va se télétransporter sur le site. 3, 2, 1, let's go ! Allez, nous voici sur la page Cellio Dragon Ball Z et comme vous pouvez le voir, il y a 14 articles. C'est sorti il y a une quinzaine de jours, donc à peu près tout est disponible à l'heure actuelle. On va attaquer avec le premier article, à savoir le petit jogging armé du ruban rouge de couleur noire. Il n'y a qu'une seule couleur. Donc, le pantalon est sympa, noir, avec des petites inscriptions en japonais et le petit logo armé du ruban rouge. Derrière, rien de spécial, si ce n'est une petite poche élastique. Allez, on va sauter quelques articles pour se concentrer sur le haut du survêtement. On vient de voir le bas, on va voir le haut. Donc, c'est un petit survêtement noir, toujours avec une petite poche kangourou pour tous les amateurs de kangourous, avec le petit armé du ruban rouge sur le pec et des petites inscriptions en japonais sur la manche. Je vous montre Fabrice avec le jogging en entier et ses chaussures qu'il a achetées chez Primark. On continue, il est content de porter ce jogging apparemment. Et derrière, on voit bien qu'il y a une capuche. C'est écrit en anglais, Red Ribbon Army, avec le logo en immense sur le dos. Donc, vous pourrez vous servir de ce jogging pour rester soit à la maison, soit aller au golf, soit sortir en boîte de nuit lors des soirées Dragon Ball Z. Allez, les petits loulous, les petits Sangoku, on continue avec le pull de Sangoku de couleur blanc cassé. Donc, un petit pull avec des petites inscriptions en japonais sur le pec. Un petit pull à capuche avec des petites finitions jaune fluo. C'est vraiment très mignon. A l'arrière de ce pull, on va retrouver la capuche avec les inscriptions du centre d'entraînement de Goku et un gros Goku qui est en train de faire un kamehameha avec écrit Sangoku, Dragon Ball Z et le tout en noir. On va voir s'il y a d'autres subtilités. Voilà, vous voyez sur la capuche le petit logo du centre d'entraînement de Dragon Ball. Enfin, de Sangoku plutôt. Et voilà pour le pull Sangoku. Allez, cette fois-ci, il est temps d'analyser la petite sacoche. Il y a deux photos. Une petite banane, on dirait, je ne sais pas si je me trompe, la peau de sel. Ou du moins d'un lézard avec des petites écailles. Épisode 118 à 194. De tête, c'est bien possible que ça soit quand même les combats avec sel. Après, je peux me tromper. Ah oui, effectivement, en lisant le plus grand méchant de la saga sel. Alors voilà, on a la réponse. Il s'agit bien de la sacoche sel. Allez, on va voir la sacoche portée. Donc voilà, vous le savez maintenant. Tous les BG portent leur sacoche en bandoulière. C'est fini les sacs bananes autour de la taille. C'est en bandoulière comme ça pour être vraiment BG. Donc ouais, est-ce que ça fait gamin ? Est-ce que ça fait geek ? Est-ce que ça fait quoi ? Après, c'est à vous de faire le boogie style qui va bien. Vous le savez, c'est le style qui compte. Ce n'est pas l'accessoire, c'est le style. Voilà, si vous avez un boogie style, peu importe ce que vous mettez, vous serez beau. Et puis, on s'en fout du regard des autres. Allez, on est retour sur le menu. On a vu le survêtement, on a vu le pull, on a vu la banane. On va aller voir le petit t-shirt de Trunks, le guerrier du futur. Alors, sur la face avant, t-shirt noir. La petite mention Capsule Corse avec le logo Capsule Corse, bien sûr. Portée, ouais, c'est simple, c'est simple. Mais après, il y en a qui préfèrent les choses simples aux choses extravagantes. Mais j'ai remarqué que souvent, le devant des pulls et des t-shirts est plutôt simple. En général, c'est à l'arrière qu'on va retrouver les logos, les grands logos avec les grands dessins. Voilà le petit dos du t-shirt. Il est noir, violet et jaune avec des petites inscriptions en chinois et toujours ce petit effet jaune fluo. Très joli, j'adore le fluo. Allez, on vient de voir le t-shirt de Trunks. On va s'attaquer au pull de C18. Un pull de couleur violet, voilà. Il faut aimer le violet. Après, je sais que sur la chaîne Kiosgames, beaucoup d'entre vous aiment le violet, la couleur de la paix, la couleur de l'amour, la couleur de l'éternité. Donc voilà, très simple. À l'avant, Android 18 avec pareil, toujours des capuches et des petites inscriptions en japonais sur la manche. Ensuite, sur le dos, on va retrouver en noir et blanc un petit dessin de C18 avec sa mini-jupe et la mention Android et ruban rouge. Et apparemment, porter ce pull vous apporte le sourire. Allez, c'est l'hiver. Tu as froid, tu as envie d'un manteau. On va retrouver pour 99 euros, c'est le prix le plus cher de toute la collection, le petit manteau Bombers Dragon Ball Z. Alors, il est noir avec quatre poches sur l'avant et toujours des petites inscriptions en jaune fluo avec l'intérieur, la doublure en jaune fluo. Voilà, porter pour l'instant sur l'avant, il reste plutôt discret pour ma part. Mais à l'arrière, voilà, vous constatez vous-même que c'est quand même osé. Voilà, vous ne porterez pas ça pour aller au restaurant avec votre femme, sauf si votre femme est fan de Dragon Ball Z. On va retrouver le petit Gohan qui affronte Cell avec marqué Perfect Cell Gohan et écrit en gros en jaune fluo, toujours, c'est la couleur de l'amour, le jaune fluo, Dragon Ball Z. Est-ce que j'aime ? Est-ce que j'aime pas ? J'aime bien, si on me l'offre, j'aime bien. Si je l'achète, j'aime pas. Allez, tu es militaire, tu aimes le kaki, on va cliquer sur le petit bas de survêtement kaki de notre ami le plus grand méchant, Cell. Alors, on va retrouver toujours pareil ses petits aspects Hekai avec deux poches et toujours ses inscriptions en japonais de couleur fluo. Voilà, vous pouvez le voir porter avec des espèces d'Air Force. C'est plutôt pas mal, franchement, j'aime bien. J'achèterais tout, si ça ne tenait qu'à moi, j'achèterais tout. C'est sûr, pas avec votre femme parce qu'elle n'aimera pas, mais vous, quand vous êtes tranquille, pépère sans elle, achetez ça. Allez, on continue. Derrière, des petites poches avec marqué épisode 118 à 194. On peut mettre ses mains dans les poches, il n'y a pas de souci et c'est plutôt beau. Moi, j'apprécie beaucoup, j'aime bien. Allez, on continue. On continue le tour de la collection. On va retrouver le petit pull, le petit pull de Cell. Alors, je ne sais pas s'il est prévu pour aller avec le pantalon qu'on vient de voir précédemment. Je ne pense pas. Donc là, c'est un petit vert, pareil, olive kaki, avec la mention Cell Saga Dragon Ball Z. Et on retrouve les petites écailles à l'intérieur de la doublure. On a le souci du détail. Voilà, porté avec un petit pantalon cargo. Et derrière, on va retrouver un petit dessin avec marqué Perfect Cell de ce terrible ennemi qui est Cell. Allez, tu as envie de gentil. Voici le t-shirt de Sanguan. Il est plutôt simple, mais toujours avec des couleurs. Difficile à porter, du moins, si tu n'es pas très beau. Mais si tu es beau, et je sais que vous êtes tous beaux sur la chaîne Kiosgames, tu n'auras pas de souci à porter du violet. Allez, on s'attaque au t-shirt. Petite mention Sanguan en bas, des petits logos en japonais, et les yeux de Sanguan qui sont prêts à t'envoyer des éclairs. Allez, on va retrouver Jean-Michel avec le t-shirt porté. Ouais, sympa, sympa. Et derrière, un grand dessin de Sanguan. Cette fois-ci, celui-ci est en couleur et non en noir et blanc, avec plein d'inscriptions en japonais, écrit Sanguan. Je l'avais dit tout à l'heure, dites-moi ce que vous en pensez. Est-ce que vous auriez préféré les dessins sur la face avant et rien derrière ? Ou vous aimez bien, justement, que le dessin soit derrière ? Parce que si vous portez un manteau, bah, on ne voit pas les dessins. Allez, nouveau t-shirt. Un petit t-shirt kaki. Cette fois-ci, il s'agit du t-shirt de Piccolo. Piccolo, on a vu, hein, c'est violet ou kaki, apparemment, les couleurs à la mode. Est-ce que c'est les couleurs tendance ? Je ne sais pas. Donc, la petite mention en japonais. Euh, voilà, le petit mec, il est mince, hein, il n'est pas très barraqué, hein. À voir ce que ça donne sur un petit mec barraqué, je serais curieux de voir. Le petit dessin de Piccolo, hein, plutôt discret, hein, noir et kaki, c'est discret. Avec quelques petits dessins, des petits dessins, des petits éclairs jaunes. Et des petites inscriptions en japonais. Et je n'arrive pas à lire ce qu'il y a écrit. Je pense que c'est écrit, probablement, en anglais. Allez, on se rapproche de la fin, les petits loulous. On va cliquer sur le t-shirt de Vegeta, parce que je sais qu'il y a énormément de fans de Vegeta. Et oui, Vegeta, c'est un méchant, c'est un gentil. Il a le cœur sur la main, il est méchant et gentil, c'est un gentil méchant. Alors, encore du fluo, cette fois-ci, c'est tout le t-shirt qui est en fluo. Petite mention, Dragon Ball Z, c'est le saga. Très simple sur l'avant, porté avec un petit pantalon cargo et un petit bob, ça passe crème. Et à l'arrière, on va retrouver le magnifique dessin de Vegeta, cette fois-ci, uniquement en noir et blanc. C'est sympa, voilà, ça change, hein. Ça fait un peu plus simple que toujours, beaucoup de couleurs partout. Moi, j'apprécie, je valide ce t-shirt. Il est magnifique. Pareil, toujours la même question. Est-ce que le dessin dans le dos, c'est pas un peu trop discret ? Si on porte une veste ou quoi, peut-être que si, peut-être que non. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Allez, treizième article et avant-dernière article. Un petit t-shirt blanc cassé avec des petites inscriptions en japonais. De qui il s'agit ? Il s'agit d'un petit combat entre Gohan et Cell. Voilà, face avant, très simple, hein, toujours, hein. Je sais pas, ils ont peut-être fait exprès de faire des t-shirts très simples et plus faciles à porter sur l'avant. Comme ça, quand vous allez en boîte de nuit, vous rentrez. Et une fois que le videur regarde dans votre dos, il vous rattrape par les cheveux et vous ramène dehors. Allez, on va agrandir le petit dessin. Voilà, une petite illustration, toujours uniquement au crayon en noir. Et pareil pour Cell, d'un petit combat entre Perfect Cell et Gohan. On s'attaque maintenant au dernier t-shirt, le petit Android 17, C17 de son petit nom. Cette fois-ci, vous pouvez voir un ensemble proposé. Alors, vous voyez le pantalon de Cell, le petit t-shirt et la petite banane. Moi, je trouve le style, il est pas mal, hein. Il est pas mal, voilà. Peut-être pas pour aller au restaurant, mais pour vous balader le week-end dans un centre commercial, habillé comme ça l'été, vous avez le boogie style. Allez, à l'arrière du t-shirt, on va retrouver, pareil, une petite illustration en noir et blanc, style dessin au crayon à papier, avec tout le logo C17 en jaune fluo. Voilà, c'est les couleurs du moment, le fluo et le violet et le blanc et le noir. On retrouve également la petite mention armée du ruban rouge. Pour moi, pareil, c'est validé, il est très très joli. Allez, les amis, la vidéo est terminée. J'espère que vous avez aimé cette petite collection Dragon Ball Cellio. Si Cellio, tu as vu la vidéo et que tu as aimé, n'oublie pas de m'envoyer un chèque de 100 000 euros. Pour tous les autres, n'hésitez pas à mettre des petits commentaires pour me dire ce que vous pensez de cette petite collection, des différents vêtements, t-shirts, pulls, pantalons et titi-quenty. Est-ce que vous, vous vous habilleriez en Dragon Ball Z ? N'oublie pas également de t'abonner et d'activer la petite cloche de notification pour ne plus jamais louper une seule vidéo de la chaîne Kiosgames. Gros bisous à tous, ciao !